... Ajit Boon, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défonce nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, de la Covid-19 et l'autorité sanitaire. Le Premier ministre a arrêté dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire les mesures suivantes. Premièrement, l'adaptation selon l'évolution de la situation sanitaire de la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile qui passe de 29 à 18 wilayas comme suit. La levée de la mesure de confinement partiel à domicile pour 19 wilayas dont la situation sanitaire connaît une nette amélioration. Il s'agit des wilayas suivantes. La reconduction pour une durée de 30 jours à partir de demain, 1er septembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour 10 wilayas. Il s'agit des wilayas de Boumerdes, Bouira, Relizène, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, la capitale, Oran, Anaba et Bjaïa également. Et puis l'application pour une durée de 30 jours également à partir du 1er septembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour 8 wilayas dont la situation sanitaire s'est dégradée, à savoir Tebessa, Illizi, Ataraf, Aindefla, Tlemcen, Tiziouzou, Tindouf et Djijel. Le communiqué du Premier ministère stipule toutefois que les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, rendre toutes mesures qu'exigent la situation sanitaire de chaque wilayas, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Deuxième mesure, le maintien de la mesure portant à interdiction de la circulation du transport urbain collectif, public et privé, dans les week-ends, plutôt durant les week-ends, dans 19 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel. Troisième mesure, l'ouverture des crèches, garderies d'enfants avec la mise en œuvre stricte d'un protocole sanitaire adapté qui doit comporter notamment plusieurs conditions, on les cite en détail. D'abord l'utilisation dans un premier temps de 50% seulement des capacités d'accueil de ces établissements, le respect de la distanciation physique, soumettre l'ensemble du personnel au test de dépistage de la Covid-19 préalablement à l'ouverture de l'établissement, le port obligatoire également du masque de protection pour l'ensemble du personnel, l'affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d'accès, l'interdiction aussi aux parents d'accéder aux locaux des crèches, la désinfection quotidienne des lieux, cuisine, sanitaire, table, chaise et autres équipements, l'installation de paillasses, de désinfection aux entrées, la mise à disposition de solutions hydroalcooliques, l'aération naturelle des lieux, et puis notez également l'interdiction de l'utilisation de climatiseurs et des ventilateurs. Les gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de non-respect des mesures barrières et d'hygiène édictées. Des inspections inopinées seront donc effectuées et en cas de non-respect de protocoles sanitaires, l'établissement sera immédiatement fermé. Quatrième mesure, l'ouverture des bibliothèques, salles de lecture et musées, avec la mise en œuvre de protocoles sanitaires qui comportent selon le cas les mesures suivantes. L'utilisation de 50% des capacités d'accueil de ces établissements, le respect de la distanciation physique, le port obligatoire du masque de protection au sein de ces structures pour l'ensemble du personnel, l'affichage des mesures barrières et de prévention, la désinfection quotidienne des lieux, des tables également et des chaises, l'installation de paillasses de désinfection à l'entrée de ces structures, la mise à disposition de solutions hydroalcooliques, l'aération naturelle des lieux et puis l'interdiction également d'utiliser des climatiseurs ou des ventilateurs. Cinquième mesure également que compte se communiquer du Premier ministère, le ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé en concertation avec les différentes fédérations sportives d'examiner la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huis clos selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline. Sixième mesure, la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celle élevant des enfants âgés de moins de 14 ans. Et puis septième et dernière mesure, le maintien de la mesure d'interdiction de tout type de rassemblement et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision, tout en autorisant l'établissement des actes de mariage par les autorités compétentes. Voilà donc les mesures qui caractérisent ce communiqué du Premier ministère. Notez également que le Premier ministère stipule que la mobilisation des pouvoirs publics ainsi que la solidarité, surtout des citoyens, à travers le mouvement associatif et la prise de conscience de tous, notamment par l'utilisation des masques de protection, ont permis la stabilisation de la situation épidémiologique dans notre pays. Cependant, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer avec rigueur et responsabilité les mesures d'hygiène, de distanciation physique surtout, et qui demeure la solution idoine pour endiguer cette épidémie. Voilà donc pour ce communiqué qui nous est parvenu ce soir du Premier ministère avec ces nouvelles mesures qui entreront en fonction à partir de demain, 1er septembre.